On y va, vous êtes prêts, on les fait les énergies du 16 au 19 décembre ? Allez, générique ! Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour la nouvelle vidéo des énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien et je suis très content de vous retrouver. Et vous m'excuserez si on a l'impression que je zozote mais je sors du dentiste de ce début de semaine là. Et en plus des soins dentaires, j'ai eu droit à un petit détartrage avec polissage des dents, etc. Sauf que mes dents n'ont jamais été aussi propres de toute leur vie et le problème est que ma langue râpe maintenant sur le derrière des dents. Donc ce qui fait que j'ai l'impression de zozoter. C'est super désagréable quand je parle. Voilà, alors peut-être que ça s'entend pas, j'espère. Et si jamais je fourche, parce que ça risque d'arriver, vous me pardonnerez. Bon, j'ai pas d'annonce à vous faire, je vous promets. Je sais, vous êtes tristes, vous avez envie que je vous fasse un petit peu de blabla. Donc qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire qu'il reste encore quelques jours pour la campagne participative pour le tambour chamanique. Donc n'hésitez pas si vous voulez participer, vous avez mon adresse, enfin le lien Paypal pour participer. Je vous donne rendez-vous également sur Instagram pour le grand jeu concours avec Dorine Gilbert et d'autres personnes qui participent pour ce grand concours. On vous fait gagner plein de choses, des soins, des consultations, un rituel magique avec moi et ça se passe uniquement sur Instagram. Donc allez-y et puis c'est tout. Voilà, donc comme je suis très triste de pas vous faire plus de blabla, on va observer une minute de silence. Voilà, c'est bon. Allez, donc on y va. Aujourd'hui, ça va être un petit peu éclectique. J'ai pris plein de choses, j'ai pris plein de choses. On va se faire une petite pierre avec la voix de l'émeraude. Bah oui, le jeu, je viens de le recevoir. Donc avant qu'il prenne la poussière sur mes étagères, on va l'utiliser un petit peu. De la blanche dragonne. Si vous n'avez pas vu la vidéo review, n'hésitez pas à aller la voir. Elle date de là, il y a deux jours à peine. Donc allez-y, allez-y, bon sang, allez-y. On prendra un petit message des anges avec l'oracle divine ange de ma douce Dorine, justement. On prendra le classique Béline de mon petit JP. J'avais envie, je ne sais pas pourquoi, elle m'attire en ce moment. J'avais envie de me prendre les cartes de clous. Je ne sais pas. En ce moment, je sais pas vous. Je ne sais pas si c'est dû à la nouvelle lune qui arrive, à la nouvelle pleine lune qui arrive. Mais j'ai une certaine forme de nostalgie en ce moment. Je ne sais pas, je n'arrête pas de penser à plein de choses que j'avais vécues quand j'étais adolescent, quand j'étais plus jeune. Alors là, je sais, vous êtes en train de me dire, mais quand j'étais plus jeune, mais il a 35 ans, mais il n'est pas un vieux. Non, mais oui, mais je suis d'accord. Mais si, quand même, parce que ça fait 20 ans, quand je pense à mon adolescence, ça remonte il y a 20 ans. Donc si. Non, mais je ne sais pas où en ce moment, je suis nostalgique de certaines choses. Et du coup, naturellement, les cartes de clous, elles m'ont appelé. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Et bien, qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié, bien sûr, le tarot. Tarot des enchanteurs, comme d'hab. Alors peut-être que je vous saoule, certains, avec celui-ci. Mais comme en ce moment, c'est vraiment mon coup de cœur et qu'il me parle beaucoup. Je ne sais pas, je suis vraiment connecté à ce tarot en ce moment. Je ne sais pas, ça me passera peut-être. Alors, pour la voix de l'émeraude, on va utiliser aussi le dictionnaire de lithothérapie holistique. Parce que j'avais envie de vous apporter une autre dimension. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo review, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on pourrait utiliser le jeu, selon mon intuition, enfin ce que j'avais ressenti avec ce jeu. Et du coup, on va se faire ça comme ça. Allez, on y va. On commence avec notre pierre. Donc, pour la fin de la semaine, à savoir du 16 au 19 décembre. N'oubliez pas, en plus, mardi, oui c'est mardi 21, on est sur le solstice d'hiver. On est sur Yule. Donc, ce qui veut dire fin des énergies sombres, retour progressif de la lumière. Donc, fêtez-le, c'est important. Si vous ne savez pas comment fêter Yule, ne vous inquiétez pas, je vous ai prévu une petite vidéo pour qu'on se fête ça ensemble. Je vous donnerai deux, trois prières et des petites choses que vous pouvez réaliser. Et tout simplement, allumer des bougies, puisque c'est le retour de la lumière, on fête la lumière. Donc, allumer un maximum de bougies. Alors, bien sûr, faites attention, parce que les bougies, ça peut enflammer certaines choses. Donc, je ne vous rappelle pas les consignes de sécurité, mais voilà, essayez d'allumer un maximum de lumière. Il faut vraiment faire revenir la lumière à l'intérieur de son domicile. Allez, c'est parti pour notre petite pierre, ou un élément alchimique, parce qu'il n'y a pas que des pierres aussi. Et nous avons la réincarnation. Bon, ben voilà, on peut ranger le dictionnaire, il ne servira strictement à rien. Nous avons la réincarnation, qui est dans ce jeu, je vous l'avais dit quand je vous avais fait la review, puisqu'on a huit cartes étapes qui ressemblent un peu aux arcanes majeures du tarot. Et la réincarnation correspond un petit peu à la carte du monde, c'est-à-dire qu'on est vraiment au summum, on est à l'étape ultime. Et ça nous parle aussi d'un renouveau, de quelque chose comme si on faisait vraiment table rase du passé, comme si on faisait peau neuve, et j'ai envie de vous dire, pour le coup, c'est plus que logique. Je viens de vous en parler il y a trois secondes avec Yul, que là on arrive à la fin des jours sombres, on arrive à la fin du règne des ténèbres pour redémarrer dans un cycle lumineux. Donc effectivement, on va se réincarner dans la lumière. Donc là, pour cette fin de semaine, on vit les derniers instants de... Alors, je ne vais pas dire de malheur, mais si vous êtes dans des situations un petit peu compliquées en ce moment, sachez que vous êtes en train de vivre les derniers jours. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez mourir dans quelques jours. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je vous dis, vous vivez vos derniers jours dans le sens, voilà, les jours un petit peu de galère, de chiantitude, de trucs pénibles. C'est les derniers jours et on va se réincarner, on va partir sur des énergies qui sont beaucoup plus lumineuses, puisque regardez la carte, elle est extrêmement lumineuse, hein. Et pour moi, j'ai vraiment une sensation de... Alors, de mort, ça peut être une mort, mais une mort plutôt métaphorique. Je vous rassure, je ne ressens pas du tout la mort physique, c'est plutôt une mort métaphorique. Une très grande transformation, quelque chose qui va prendre une nouvelle ampleur. Ça peut être un nouveau départ, mais vraiment quelque chose de radical, quoi. C'est pas juste j'arrête de fumer, non, c'est vraiment quelque chose qui... Bon, enfin, vous me direz, si, arrêter de fumer, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais, non, non, encore plus extraordinaire. Vraiment une sorte de changement, quelque chose qui soit va bouleverser votre existence, bouleverser votre quotidien, une grosse prise de décision, une grosse prise de conscience, ou vraiment un éveil très important. On est ici à la veille de quelque chose, un renouveau, un renouveau qui va se faire. On va compléter avec le petit message des anges. Je vous jure, si je retire la carte, vous n'êtes pas alignés, je la jette. Je la jette, on s'en prend une autre. Non, parce que celle-ci, je ne peux plus l'avoir, cette carte. Je pense que vous aussi, vous ne pouvez plus l'avoir. Bon, suspense. J'ai peur, je ferme les yeux, je la vois à la carte avec le message. Ah, ouf ! Et nous avons changé de voix. Il n'y a pas de quoi sourire quand même. On est d'accord, on est d'accord qu'il y a de quoi sourire. La réincarnation, je vous en parlais, on est sur quelque chose, un renouveau important. Et là, on nous dit changer de voix. Alors, c'est conjugué en plus, donc c'est E, Z. Alors, ça peut être soit sous la forme d'un ordre. On vous dit ici de changer de voix. C'est-à-dire, ça va être à vous de transformer les choses. C'est à vous de prendre la décision, si vous voulez que les choses puissent renaître ou se transformer ou revivre de leur cendre. Vraiment, ça vous appartient. Le pouvoir, il est en vous et il est à vous. D'accord ? Ou ça peut être aussi un conseil pour vous dire que la voix que vous avez empruntée n'est peut-être pas la bonne. Et ça, je trouve que c'est redondant parce que ça fait quelques vidéos que je vous le dis. J'ai l'impression, de toute façon, quand c'est pas, vous n'êtes pas aligné parce que celle-ci, on l'avait eu aussi, changer de voix, hein, il me semble. Donc, encore, ça peut être toujours le même message qui vous dit que il faut prendre la décision. Même si ça vous semble dur, même si c'est difficile à accepter, il faut que vous acceptiez le fait que la décision que vous avez prise ou le choix que vous avez fait n'est peut-être pas le bon et qu'il faut impérativement changer de voix si vous voulez que les choses puissent évoluer. Ou, troisième option, on vous invite ici à changer votre quotidien. C'est-à-dire que si vous voulez la réincarnation, si vous voulez que les choses puissent changer, évoluer et se transformer, il vous faut faire de nouveaux choix, il vous faut prendre de nouvelles décisions et il faut partir sur autre chose. N'oubliez pas, et ça, je vous le dis très souvent, le changement, il vient pas toquer à votre porte, hein, c'est aussi à vous de le provoquer. Je vais reprendre l'exemple du régime, je sais que vous l'adorez, le régime. Mais si vous voulez perdre 20 kilos, c'est pas en restant avachi dans le canapé à regarder Desperetta Housewives et en vous gavant de Doritos et de Nutella que vous allez perdre les 20 kilos. Non ! Il va falloir se reprendre en main, il va falloir sortir, courir, faire du sport, reprendre son alimentation en main, etc., etc. Vous voyez, le changement, c'est la même chose. Le changement, c'est un peu comme... C'est comme le temps. C'est-à-dire que le changement, lui, il avance. Il avance et soit vous chopez le train en route, soit vous restez sur le quai. Mais il va pas vous attendre, le changement, hein. La vie, le temps, etc., ils ne vous attendent pas. C'est à vous de les attraper en route, c'est à vous de savoir ce que vous voulez, d'accord ? Donc, si vous voulez changer de voie, c'est le moment, c'est le bon moment. Profitez, justement, des énergies de Yuley, profitez du fait qu'on arrive à la fin de l'année, qu'on va partir sur 2022 avec de nouvelles énergies, en espérant que 2022 soit meilleur que 2021. Enfin, j'ai envie de vous dire que pour faire pire que 2020 et 2021, il faut s'accrocher. Mais, 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 je vais faire attention à ce que je dis, parce que je ne voudrais pas que la ville prenne comme un défi en disant, ah ouais, tu crois que je suis pas capable de te faire pire que 2021 ? Ok. Non, on va partir plein d'espoir en se disant que 2022 sera meilleur. En théorie, elle est censée être meilleure, quand même. Mais comme je vous l'ai dit, pas avant, pas avant le mois de juin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'été, l'été 2022. Je pense que les premiers mois de 2022 vont être encore, vont être encore caca. Et à partir de l'été 2022, les choses, les choses iront un peu mieux. Alors, on y va, on y va avec le tarot. Oh, c'est fou. C'est fou. Vous n'allez jamais me croire, les amis. Mais, juste avant que je commence la vidéo, je vous ai fait la vidéo sur les arcanes mineurs avec la série de coupes. Donc, du coup, je m'étais remélangé toutes mes coupes dans le jeu. Et donc, je mélange le jeu juste avant de lancer la vidéo. Et il y a une carte qui est éjectée du paquet. Et c'est fou, c'est la même carte qui vient de ressortir. C'est incroyable. C'est le set de Pentacle. Donc, ici, on nous parle de façonner quelque chose. Rappelez-vous, je vous l'avais fait, la blague, deux fois d'ailleurs, parce que le set de Pentacle, il est sorti dans les énergies précédentes. Je vous disais, la nana, elle est en train de fabriquer, en gros, de l'argent qu'elle va vendre. Excusez-moi, madame, le billet de 20 euros, il coûte combien ? Je ne vais pas vous la refaire. C'est bon, ça fait trois fois de suite. C'est bon, maintenant, elle commence à devenir relou, cette blague. C'est bon. Et là, ça nous parle ici de réflexion, d'évaluation, effectivement, mais ça nous parle aussi de... Moi, j'ai vraiment un sentiment de fabriquer quelque chose, le fait de façonner quelque chose. Et ça rejoint, finalement, les deux messages, parce que je vous ai dit, le changement, si vous voulez que les choses puissent se transformer et évoluer, c'est aussi à vous de les créer, c'est à vous de les façonner. Ne soyez pas dans l'expectative, n'attendez pas que les choses tombent toutes cuites dans votre bouche, parce que, je suis désolé de vous le dire, ça n'arrivera pas. C'est à vous de faire un minimum. Si vous voulez être remercié, si vous voulez que les choses puissent se faire, il faut faire un minimum. J'ai envie de dire, prenez l'exemple, je ne sais pas moi, vous faites une demande d'APL, ce n'est pas la CAF qui va vous contacter en vous disant vous avez droit aux APL. Non, c'est à vous de faire la demande pour avoir les APL. Ça dépend, ça dépend, des fois, on peut vous contacter. Mais en règle générale, non, c'est à vous de démarcher, c'est à vous de faire les choses. Et là, j'ai vraiment ce sentiment de façonner les choses. N'attendez pas. En fait, votre bonheur, il vous appartient. Et vous êtes capable de vous le créer par vous-même. Il suffit d'utiliser les bons outils, il suffit de le vouloir, il suffit de façonner les choses pour que ça puisse se réaliser. Et là, comme c'est le Pentacle, ça nous parle de tout ce qui est lié à la santé, à la famille, bien sûr, à l'argent, au côté professionnel, le pragmatisme, tout ce qui est réel, concret, etc. Ah non, j'ai le 8 de denier, pourquoi je vous ai dit 7 de denier ? Je vous ai dit 8, pourquoi le 7 ? J'ai bloqué sur le 7. Pourquoi j'ai bloqué sur le 7 ? Bon, l'abstus révélateur. Donc le 8, mais ça ne change pas grand-chose parce que le 8, c'est tout ce qui est mouvement, vitesse, les choses qui vont rapidement se réaliser. Donc, c'est encore logique. Je vous parlais du train, justement, on était dans cette idée de vélocité, donc ça paraît logique, ça paraît tout à fait logique. Mais pourquoi le 7 ? Le 7, pourtant là, on n'a rien qui a... Le 7 janvier, est-ce que ça pourrait être ça ? Dans 7 jours, une semaine ? 7 jours, 7 jours, ça nous fait quoi ? Ça nous pousse à Noël ? Ça nous pousse à Noël. Donc, est-ce qu'à Noël, vous auriez une réponse ? Est-ce que le 7, est-ce que c'est le chiffre 7 qu'il faut prendre en considération ? Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai bloqué sur 7. Ok. Ok, ok. Bon, voilà, je vous fais passer le message et on verra, parce qu'à la base, ce n'est pas du tout ce qu'on a tiré, c'est la carte qui a sauté. Alors, on y va. Je voudrais rire qu'il ressorte. Nous avons, nous avons, je viens d'en prendre deux, je viens d'en prendre deux, on va en prendre un troisième. Ok. Alors, on a tout d'abord le cavalier d'épée. Donc, pour moi ici, ça m'évoque le fait de trancher, d'aller de l'avant et de toute façon, on est sur des énergies qui sont très similaires. C'est quoi le deck ? Le magicien. Ok. Donc, le magicien, je vous rappelle, le pouvoir, il est en vous. C'est à vous d'utiliser les bons outils, de brandir ce qu'il vous faut pour développer votre potentiel, pour développer votre pouvoir. Les choses sont en vous. Donc, on a eu le cavalier d'épée, le cavalier de denier. On a que des figures de cours. Cavalier de denier, cavalier d'épée et reine de coupe. Donc, tout de suite, là, ça m'évoque. En plus, il y a une sensation à nouveau. C'est drôle, je vous parlais du temps, de la vitesse. Regardez les deux cartes, le cavalier de denier et le cavalier d'épée. Il y en a un qui est dans le mouvement, dans la vélocité, dans la vitesse, avec le cavalier d'épée. Et l'autre, le cavalier de denier, il est plutôt dans l'attente, dans la patience. En plus, regardez sur le tronc de l'arbre, on voit des horloges avec un temps qui semble être figé. Donc, lui, il est plutôt dans l'attente, dans l'expectative. Donc, pour moi, j'ai ces deux idées. J'ai l'idée à la fois comme si vous deviez enclencher quelque chose, vous deviez prendre des décisions, vous devez impérativement, vous voyez, finalement, on est peut-être bien dans l'ordre avec le changer de voie. Il y a cet aspect ici de franchir des obstacles puisque regardez le cavalier d'épée, on le voit en train de bondir justement des obstacles. Donc, il n'accepte plus qu'il y ait des embûches sur son chemin. C'est-à-dire qu'il a pris la décision que les embûches, peu importe leur taille, non, il ne veut plus être gêné par ces embûches et il est comme ça, décidé, il a cette force en lui qui dit non, maintenant, je prends mon destin en main, je brandis mon épée, je vais droit devant et je tranche absolument tout ce qu'il y aura devant moi. Je suis déterminé. Voilà, ce serait le mot déterminé, la détermination. Donc, pour moi, il y a une phase, il y a deux choses à faire. La première phase, c'est une phase d'action. Soyez déterminé, prenez des décisions, allez de l'avant en tranchant et une fois que vous aurez fait les choses, attendez. Vous aurez fait ce que vous aviez à faire et il n'y aura plus qu'à attendre, il n'y aura plus qu'à patienter, tout simplement. Je vais reprendre l'exemple des APL de la CAF. C'est-à-dire que vous faites la démarche de demander les APL auprès de la CAF mais une fois que vous avez fourni tous les papiers, une fois que vous avez tout fait, vous n'avez plus qu'à attendre la décision de la CAF. Vous voyez, une fois que toutes les choses ont été mises en place, que vous aviez donné tout ce qu'il y avait à donner, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes obligés d'attendre. Là, je ne sais pas pourquoi, ça me fait vraiment penser à ça avec ces deux cavaliers. Il y en a un qui est comme ça, qui bourrine, j'ai envie de dire, et l'autre après, voilà, il attend. Donc une fois qu'on a bien bourriné, une fois qu'on a fait ce qu'il y avait à faire, maintenant on attend pour la suite. Et en plus, la reine de coupe ici pourrait faire référence à une femme. Alors, soit ça pourrait être une femme de bon conseil, une femme bienveillante qui appartient à votre entourage proche, ça peut être une amie, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une femme que vous appréciez beaucoup aussi, que vous aimez tout simplement. Mais, excusez-moi, je suis en train de bloquer sur le regard de la femme, j'ai l'impression qu'elle me parle, c'est un truc de fou. Vous voyez le message que la carte est en train de me dire, c'est, j'ai la sensation ici qu'il ne faut pas que vous fassiez du souci. C'est-à-dire, regardez la carte, on voit cette reine de coupe qui est en train de déverser son verre dans le reste de l'eau et puis elle ne regarde même pas, c'est-à-dire qu'elle s'en fout complètement en fait. C'est bon, elle vide son sac, elle laisse les choses se faire, comme si, regardez, on pourrait presque croire qu'elle fait une sorte de rituel, c'est-à-dire que voilà, elle envoie les choses dans les courants de l'eau, dans les courants de la vie et maintenant, c'est la vie qui va décider. C'est vraiment le même principe, c'est-à-dire que, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la vidéo des arcades mineurs, que celle-ci, elle me faisait penser à Ponce Pilate, savoir, moi, je m'en lave les mains. C'est vraiment ce principe, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez mis les choses en place, que vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, maintenant, soyez tranquille. Voilà, vous avez mis en place les choses, maintenant, attendez et cessez de vous inquiéter pour rien, cessez d'alimenter votre inquiétude. Allez, maintenant, on y va avec les cartes de clos. Allez, c'est parti. Nous avons Windy, le vent, qui nous parle des nouvelles. La carte du vent, rappelez-vous, je vous le dis très souvent, c'est le facteur et Windy annonce toujours du changement. Elle annonce toujours des choses qui vont se mettre en mouvement. Donc, vous voyez, tout ce que je vous ai dit, on est vraiment sur du mouvement. C'est fou, hein ? Souvenez-vous, le 8 de denier sur lequel j'ai bloqué avec le 7. le 8, ça nous parle de mouvements, de vitesses, des choses qui se mettent en place. Donc, c'était déjà le premier message. On a eu le changer de voie avec les anges. On a la réincarnation, donc on a encore des ailes. On a les cavaliers qui nous parlent ici de mouvements. Donc, là, pour l'instant, tout le tirage, on est bon là. On est bon en termes de choses qui vont se mettre en place, qui vont bouger. Et Windy est en train de nous confirmer qu'effectivement, il va y avoir du changement. Vous pourriez aussi recevoir des nouvelles. Des nouvelles, soit via la poste, soit un mail, soit un appel téléphonique. Vous allez peut-être avoir la réponse... Alors, attention, ça peut être une réponse positive comme négative. Mais il y a une réponse, en tout cas, il y a une réponse qui va arriver. Vous allez peut-être recevoir aussi un SMS de... Pourquoi je suis en train de penser à ça ? Vous allez peut-être recevoir le SMS de quelqu'un dont vous n'aviez plus de nouvelles. quelqu'un qui pourrait appartenir au passé. On va voir. On a le sable. Le sable, ici, nous parle à la fois d'instabilité, mais il nous parle aussi d'une phase de réflexion, de méditation, prendre le temps de faire les choses. Non, mais c'est ça, c'est fou, c'est... Ça rejoint complètement le tirage, en fait. Puisque le sable nous parle de prendre le temps de faire les choses, d'y aller tout doucement, puisque le sable peut aussi être des sables mouvants. Donc faites attention, vous mettez les pieds et ce qui veut dire ici qu'il faut user de prudence, y aller un petit peu à tâtons, marcher doucement. Nous... Oh ! On a une carte super positive, là on a la carte de l'espoir. Donc ça rejoint ce que je vous disais avec la reine de coupe. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, d'accord ? Cessez de vous inquiéter, arrêtez de vous mettre là. Arrêtez de vous mettre... Ça ne veut rien dire. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon, les choses vont bien se passer. Donc du coup, ça pourrait nous parler aussi d'une bonne nouvelle. On a trois femmes aussi sur les cartes. On a trois femmes, on a quand même une dominance de femmes. Non, là c'est un monsieur. On a quand même une dominance de femmes, donc vous allez peut-être faire affaire avec une femme, peut-être. En dos de deck, on a la carte de la neige. Donc la neige nous parle encore une fois de vigilance et de prudence, parce que la neige, c'est joli quand elle recouvre de son blanc manteau tout un paysage, mais la neige peut aussi camoufler de vilaines crevasses et des ravins et tout un tas de dangers. Donc la neige ici nous parle de prudence. Ça peut aussi nous parler d'une forme de paix et de quiétude. Ok, on a la carte de l'ombre, la création, le sommeil. Ok. On a quand même des bonnes cartes, mais on vous dit ici quand même d'être prudent, d'être vigilant, de faire attention. Faire attention parce que tout de suite dans la carte de la neige, on a la carte de l'ombre et l'ombre justement, on ne sait pas ce qui est caché. Regardez cette carte, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a. Ça ressemble à une espèce de nasgule, de détraqueur. On ne sait pas trop et justement, on ne sait pas ce que ça pourrait cacher. Donc soyez vigilant, soyez prudent. Peut-être que le retour de la personne dont je vous parlais, peut-être que ça peut être une personne qui vise certains intérêts, qui peut-être pourrait revenir par intérêt. Peut-être. Ou en tout cas, vous ne connaissez pas ses intentions. pourquoi est-ce qu'elle revient. Pareil, si on parle de transformation, d'évolution et de changement, encore une fois, quand le changement arrive, on ne sait pas forcément toutes les choses qui vont venir avec ce changement. Donc il faut savoir être prudent et y aller doucement. Alors oui, c'est vrai que le changement ça peut être quelque chose de très positif quand on en a besoin, mais tous les changements, même lorsqu'ils sont positifs, il faut savoir les doser, il faut savoir être vigilant, prendre des gants, c'est comme, je ne sais pas, quand vous commencez un nouveau travail, on s'applique un petit peu plus pour, parce que d'une part on ne connaît pas le métier et puis si on ne connaît pas certaines choses, c'est aussi en termes de sécurité. Donc à chaque fois, on y va à tâton, on y va tout doucement. On va finir avec le Béline. Je trouve qu'on a des cartes qui sont très intéressantes. On a des énergies qui sont très intéressantes et ces énergies comme ça, la veille de Yulé, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que Yulé, comme je l'ai dit, on est dans ce cycle de réincarnation puisque là, c'est les derniers jours un petit peu de galère, de noir, de sombre et on revient après à la lumière. Et du coup, là, on est vraiment sur un tirage qui annonce ça, qui annonce des petites choses encore à régler. Il reste encore des petites choses en suspens mais dans l'ensemble, il y a des bonnes choses qui arrivent après, qui arrivent derrière. Je vais regarder par curiosité parce qu'on a eu quand même trois cartes qui viennent de se dégager. Nativité, beauté et grâce. Et on a des négociations, des pourparlers. Donc, vous voyez ici, il y a bien une idée. Vous savez quoi les amis ? J'ai envie de les prendre parce que j'ai eu la sensation qu'elles avaient vraiment envie de sortir du paquet. Je vais quand même regarder en dos de deck. On a... On a... Ok, on a le vautour, on a la maladie. Ça pourrait nous parler d'une forme de surmenage, de stress, d'angoisse. Mais oui, mais ça, je vous l'ai dit, à force de stresser, à force de vous angoisser comme vous le faites, vous déclenchez des maux tout seul, en fait. Vous n'avez besoin de personne. Donc, si vous souffrez d'insomnie, de choses comme ça, c'est peut-être parce que vous vous stressez trop ou parce que vous êtes trop angoissé et cessez de vous angoisser. Je sais, même s'il y a des choses qui vous prennent la tête, ça va aller. Il y a des choses qui vont s'arranger. Croyez-y. D'accord ? Donc, les négociations, les pourparlers. Alors, moi, c'est drôle qu'ils vous parlaient de la CAF avec les demandes d'APL, etc. Vous êtes peut-être dans ces démarches-là de négociations, de choses avec des administrations, avec des gens. Voilà, il y a un aspect de négociations pour parler. Mais quand même, on a trois cartes qui sont extrêmement positives entre la grâce, la beauté et la nativité. La nativité qui, bien sûr, nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, vous voyez, on est avec la carte du vent, on est avec la réincarnation. Là, pour le coup, on a vraiment la même idée qui revient. Donc, des choses nouvelles qui arrivent et des choses belles qui sont associées avec la colombe, la colombe de la paix. Donc, pour moi, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Préparez-vous, vous allez avoir la réponse. Il y a une réponse que vous attendez et non seulement la réponse va arriver là, pour la fin de la semaine, il y a de très fortes chances, avant Noël en tout cas. Ce sera avant Yule, même avant Yule. Donc, avant le 21 du coup. et c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui va vous tranquilliser, qui va vous apporter la paix et j'ai la sensation que vous pourrez passer cette fin d'année dans la paix, tout simplement, parce que vous allez vous dire ça y est, ça s'est enfin réglé, c'est une bonne chose, ça me tranquillise, même si ce n'est pas THE solution, c'est quand même quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose dont vous avez besoin et vous allez avoir cette bonne nouvelle, vous aurez cette réponse qui va arriver. Voilà, donc mes chers amis, excusez-moi, j'avais bloqué là sur le tirage, mais je trouve qu'on a plein d'énergie qui parle, qui sont extraordinaires. Depuis quelques temps, je trouve qu'on a des énergies qui sont un peu particulières. Dimanche, n'oubliez pas, c'est la nouvelle pleine lune qui arrive, donc on va se faire un petit test balunaire, je ferai une petite vidéo et on va se faire un truc un petit peu spécial, abondance, prospérité, etc. pour se préparer également à l'arrivée de Yulé et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut demander. Voilà, mes chers amis, je vous fais tout plein de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, je vais faire mon petit racolage de youtubeur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, rejoindre la chaîne, partager la vidéo, en parler avec tous vos amis et voilà, j'ai fini. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans les prochaines vidéos.